Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe en légende pour la 10ème ronde du Dufus Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMoth Surdamence Arena. La draft m'a amené à jouer Steamer, Yop ou Ginac contre Xelor, Sram et Lyotrop. J'ai choisi de jouer le Steamer Multi à Dominant Feu, le Yopter et le Ginac R. Je vous commande ce match en différé. On part sur un match assez original, très asymétrique dans l'approche globale on va dire. On a en face un Sram avec double booster placeur. Un Sram on voit directement la civilisation élémentaire donc la cape de Jahash, c'est évidemment un Sram full de réseau. Et moi de mon côté j'ai quelque chose de beaucoup plus tanky, j'ai mis comme vous le voyez un Fallenster sur mon Steamer parce que j'estime que c'est celui qui est le plus en danger en cas de focus. Et à côté de ça j'ai deux persos bien bourrins, les deux sont en crocobure, ce qui a un choix assez osé. C'est aussi parce que je ne suis pas fan du match-up contre Xelor, mais j'aime bien que les combats soient assez rapides. Et donc j'ai deux persos en crocobure, bouclier mêlé offensif, mais qui sont suffisamment tanky pour pouvoir a priori encaisser un réseau. Là l'idée c'est que le Yop a une Capric RL qui lui fera des boucliers de dommages à distance, enfin des boucliers pardon, pour chaque ligne de dommages à distance qu'il va prendre. Donc je me dis, si je me fais comme dans un réseau avec le Yopter, la Cap va me protéger énormément parce que je vais proc du bouclier sur chaque piège en fait. Et à côté de ça on a un Uginac, le Uginac je vais juste faire en sorte qu'il ait ses états de rage toujours au max pour tanker. Voilà, à partir de là je me dis, j'ai un match qui ne s'annonce pas trop compliqué pour moi, j'ai juste à choper le SRAM. La bonne nouvelle c'est que j'ai deux persos bien bourrins en bouclier mêlé offensif, le SRAM il a moins 10% ou plus de résistance mêlée avec la Capge à H, donc si j'arrive à le choper je le détruis direct. C'est vraiment le projet, et j'ai l'avantage d'avoir un Uginac. Un Uginac c'est très pratique contre un SRAM qui joue en visibilité parce qu'il suffit que j'arrive à lui placer mon état proie, et une fois que l'état proie est placé dessus, j'ai plus qu'à flair et j'arrive à son cac, donc je peux le trouver très facilement. Bon, ceci dit, ça c'est un petit peu mitigé puisque en termes d'initiative, il joue juste après moi, l'inverse aurait été plus avantageuse dans cette optique. Voilà, toujours est-il que là je me booste, je commence vraiment très très agressif, j'avance avec le Yop, et je me dis, ok ça devrait le faire, il faut juste que j'arrive prêt à gérer les choses. Évidemment le placement de l'héliotrope peut être embêtant, mais d'un autre côté j'ai quand même Uginac et Yop qui sont des classes qui ont beaucoup de mobilité, et puis le steamer aussi avec ses tourelles, en fait j'ai trois persos très mobiles, donc je pense que ça devrait à peu près aller. Voilà, je pars assez confiant dans ce match, c'est greedy de jouer Crocoburre, j'aurais pu jouer sans Crocoburre parce que c'est quand même un risque à prendre contre un SRAM réseau, mais j'avais aucune assurance que le SRAM jouait réseau, il aurait tout à fait pu jouer feu en SRAM brume soutien, SRAM air poison ou autre, mais là, devant le fait accompli que c'est du réseau en face, objectivement il aurait mieux valu que je n'ai pas les Crocoburres, mais j'estime que j'ai les outils de tanking à côté qui me permettront d'aller. Puis voilà, du coup le steamer, comme il est en phalancteur, pareil, ça devrait quand même me permettre de bien encaisser des dommages à distance d'un réseau. J'hésite un petit peu sur le début de match à faire avec mon Uginac, j'ai vraiment envie de m'avancer beaucoup, de prendre des états de rage, et je me dis, allez c'est parti, on fonce, et puis voilà, je m'avance suffisamment, je fais attention d'avoir mon état de rage pour pouvoir flair direct si j'arrive à choper le SRAM, je le garde. Avec le Rocky, on vient tabasser l'Akiabot, éventuellement embêter un peu le Xel. Bon, on a direct en face le SRAM, vous voyez les résistances assez fragiles, il joue tant pre-tech et tout, c'est vraiment du mode très 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 agressif, c'est du Stellar, full dégâts, full dégâts, full dégâts, full dégâts. Donc si j'arrive à le taper, il disparaît instantanément. Là, il a déjà 15 PA, on a les... le boost PA, alors je ne sais plus si c'est le boost du Xelor ou l'élio, il approche son ocre également. Je crois qu'il doit avoir peut-être les doubles boosts. Je l'ai vu à 15, bon bref. Ah oui, non, si c'est normal, c'est 12 plus 1 plus 2. Voilà, donc ils continuent à placer ses pièges, ce qui me donne à peu près une idée de la place du réseau, il doit être à peu près de leur côté de la nav, de toute façon il n'y a plus tellement de cases libres. A noter que j'ai pris le... comme vous le voyez, la harponeuse dans l'optique de pouvoir check des cases, éventuellement avoir une chance de trouver le steam... le SRAM, pardon. Le steamer qui vient également direct en batiscaf, je ne le joue pas en foreux sur ce genre de draft, puisque j'ai deux érodeurs avec moi, et j'ai deux érodeurs qui vont vraiment bénéficier d'avoir du boost PA. Donc voilà, le batiscaf est un très bon choix, et en plus ça me fait des points de bouclier. Encore une fois, l'idée c'est de me setup vraiment bien pour pouvoir encaisser les réseaux de SRAM. Là je mets la foreuse sur la case de la primo du XRAM pour pas qu'il puisse revenir, bon du coup ça tape un peu mon ouji et mon roquet, c'est pas dramatique, et là le XRAM est légèrement embêté on va dire, c'est pas non plus ingérable pour lui. Il vient me chercher au cac, petite désynchro. Le XRAM qui est donc manifestement un gros XR, ça tabasse, flétrissement à 540, on voit pas ça tous les jours sur un état de rage, 30% rez. Ça fait très très mal en face, la distorsion à 600 là. Je me dis, ok, c'est peut-être que le SRAM finalement n'est pas la seule source de danger en face. Je me prends un debuff sur le yop, donc là j'ai perdu ma vita, un tour d'épée divine et un tour de maîtrise d'armes, si je dis pas de bêtises. Est-ce que les boosts du steam sont débuffables ? J'ai un doute. Je sais que fut un temps, les boosts du Batiscaf n'étaient pas débuffables, mais est-ce que ça va pas changer ? Bon là j'hésite avec le yop, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je go in, je go in pas. Je vois que je peux choper l'hélio, et je sais que, bah là le Xel il a l'air d'avoir un gameplay où il va finir assez loin à chaque fois ses tours. Je me dis, bah l'hélio, ok bon, il est assez tanky a priori, mais j'ai l'impression qu'il va souvent être placé d'une telle façon que je vais pouvoir lui faire 2-3 trucs. Là je mets une flamiche dans le vent pour essayer de choper le SRAM, j'aurais pu peut-être mettre une concentration en hélio, ça aurait pas été déconnant. Je l'ai mis mon ébène neutre également, j'ai double ébène, j'ai ébène crocobur sur yop et sur uji, donc les dégâts peuvent monter très très vite. L'hélio qui est assez tanky comme vous le voyez, mais, bah si je le bourre bien, ça peut quand même tomber. Et puis il a pas beaucoup de soutien avec lui, il a un Xel de air full dégâts, il a un SRAM full dégâts aussi. Donc a priori l'hélio il va avoir un peu de mal à se remonter, et s'il doit se soigner, bah ça veut dire qu'il fait moins de placement aussi. Donc je me dis, bon, bah voilà, idéalement évidemment que c'est le SRAM que j'ai envie de bourrer, mais l'hélio c'est peut-être la cible la plus accessible. Donc là il se barre, il fait un tour un peu à vide. Je suis un peu embêté niveau placement avec l'oujinak là, j'ai quelques options, mais rien de bien fou à faire. Bon évidemment le cas de figure idéal c'est de choper le SRAM au pif, mais on va pas trop jouer sur la RNG, je me dis, bon, j'ai un truc à faire potentiellement utile, c'est de taper la synchro, c'est peut-être le mieux, là je vais la chercher, et ça me permet aussi de me prendre mes états de rage, et de m'assurer que j'ai un maximum de réduction de dégâts passives, en cas de réseau du SRAM, là j'estime que j'ai largement les outils pour le tanker, d'autant plus qu'on arrive tour 3, là c'est encore tour de pre-tech. Voilà, le SRAM qui est pas loin du tout, je me dis, ok, enfin on va commencer à jouer. 4200 points de vie, pas de pre-tech sur le SRAM, j'ai aucun des deux persos qui est en danger, j'ai vraiment là le Yop 1800 points de bouclier, la Capric RL encore une fois, qui va me faire plein de points de bouclier si je me fais taper, et l'oujie qui est bien blindax, le steamer on en parle même pas, 2400 points de bouclier là avec pre-tech et batiscaf. Donc je suis tout à fait à l'aise là, je me dis, ok, y'a aucun problème. C'est parti, concentration de chakra sur mon Yop, ça part, on va pouvoir voir est-ce que ma théorie de la Capric RL est suffisamment fonctionnelle. Il met un piège de dérive, et là je vois qu'il me met pas dedans, donc je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Il a l'air d'avoir un peu mal géré son tour, là avec mon steamer je regarde évidemment pour pouvoir assistance, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est assistance le Yop pour le Secure, je peux assistance, blindage, secourisme, j'ai tout un tas d'outils de protection que je peux lui mettre. Là ça a pas l'air d'être dramatique pour l'instant. Je pense qu'il a dû rater son tour en face, quand je vois le temps qu'il met à jouer, il a dû se rater. Alors ceci dit là, il me semble que le double m'embête beaucoup, pour assistance le Yop. Là j'hésite, est-ce que j'ai assistance ou pas ? Là je pourrais reculer, est-ce que j'ai l'AP ? Oui je crois que oui, si là je vais juste à trois cases, juste dans l'angle, aligné avec le Yop. Et je me dis, bon j'ai pas spécialement besoin, j'estime que je suis complètement safe, et là moi je suis quand même relativement bien setup. J'ai mon arme qui est bien boostée, j'ai ma maîtrise d'armes, que j'ai dû faire plutôt dans le combat, si je dis pas de bêtises. Et je me dis, ok ça devrait à peu près le faire. J'assistance quand même le Yop, j'aurais pu mettre une embuscade sur le SRAM. Mais je me dis, ok je dois quand même être à une case du réseau, je vais essayer de me protéger un petit peu, ce sera quand même bien. Bon là, la arpeau qui me tape, mais du coup qui me génère du bouclier, donc on va dire que c'est gérable à peu près. Et là le Xel, qui vient sur mon Yop, et je vois en fait que le Xel me met dans le réseau, et je me fais bien 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 tabasser. Mais je survis, je survis, encore une fois vous voyez toutes les lignes de bouclier qui proquent grâce à ma cap. Et malheureusement, il me termine. Donc je suis dégoûté. J'ai surestimé ma capacité à tanker, bon là il y a vraiment la crocobure qui me met au fond. Si j'avais juste pas de crocobure, ça était largement safe. Mais j'ai peut-être un peu trollé avec le steamer à taper le SRAM. J'avais peut-être juste à faire un petit blindage sur mon Yop, et je survivais. Et derrière j'avais le Yop qui était full boost, et j'avais un SRAM à poil. Donc je pouvais lui lâcher un gros tour précis, je lui mettais un one shot. Donc je suis un peu dégoûté. Mauvaise gestion, j'avais bien analysé quand même le match, les menaces et tout ce qui va. Bon les mods, il y aurait mieux valu une part de crocobure, mais c'était compliqué de savoir que ce serait du SRAM raison en face, on voit quand même pas ça tous les jours. Mais un petit peu triste de ma gestion de combat. J'aurais pu faire un milliard de choses pour me sécuriser. Je savais que de toute façon, j'avais juste à pas mourir le tour là, et j'avais gagné le combat en fait. Le SRAM avait plus aucune issue. Donc j'aurais pu mettre des vitalités sur le Yop, j'aurais pu mettre un blindage ou autre, donc je m'en veux un petit peu. Voilà, bon c'est pas grave, ça arrive. Il faut jouer et perdre contre ce genre de choses de temps en temps, c'est comme ça qu'on progresse. La prochaine fois, je jouerai encore plus safe. Parce que là, j'avais le match pour moi, j'ai juste un tout petit peu gris, je me disais ok c'est bon, ça passe. Et en fait non, il manquait une petite vitalité ou un petit blindage. Voilà, j'espère que ce match vous a quand même intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.